Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc on se retrouve face caméra, ça faisait assez longtemps, je vous ai fait pas mal de vidéos sur mon bureau comme vous avez vu dans les titres, aujourd'hui je fais une vidéo qui m'a été énormément demandée je vous avoue que j'ai passé quelques semaines, j'ai fait mes petites recherches je voulais vous faire quelque chose de très complet au sujet des box d'abonnement donc je vais vous parler de box d'abonnement planner, mais aussi de box d'abonnement scrapbooking mais aussi project live, donc j'ai décidé de cibler mes recherches sur ces trois choses là je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé cette vidéo, ce que ça vous intéresse un sujet sur lequel on ne parle pas forcément sur Youtube et je trouvais que cette vidéo pouvait peut-être vous intéresser donc comme vous voyez j'ai mon petit script avec moi, d'ailleurs tout ce qui est écrit sur ma feuille je vous le mettrai dans la barre d'informations au cas où j'oublierai quelques petites informations vous aurez aussi les liens de chaque site, donc j'espère que cette vidéo sera complète et vous fera très plaisir cette vidéo va être séparée en deux parties, premièrement je vous parlerai des box d'abonnement françaises et deuxièmement de box d'abonnement américaine il faut savoir que l'avantage des box d'abonnement françaises c'est vraiment les frais de port parce qu'avec les box d'abonnement américaine vous avez énormément de frais de port sur certains sites, j'en ai trouvé un mais vous allez halluciner le prix qu'ils demandent en frais d'envoi donc ça peut être un point intéressant au niveau des box donc je vous ai trouvé 3 box françaises donc je vais vous parler de ces 3 box, le long de la vidéo je vais vous mettre des petites photos de ce qu'on peut retrouver dans les box, je pense que ça vous parlera plus et je vais essayer d'être assez synthétique donc la première marque de box qui est proposée en France que j'ai trouvé c'est Scrap à la carte donc c'est comme je vous l'ai dit un kit français, il coûte à l'abonnement 33,95€ donc vous allez voir que souvent les box d'abonnement planner tournent autour de 30€ les kits plus orientés scrapbooking sont parfois plus chers et les kits project live c'est ce que l'on retrouve d'un peu moins cher donc en fait c'est un abonnement avec engagement c'est à dire que vous ne pouvez pas le prendre seulement un mois il faut s'engager sur minimum 3 mois et vous avez une formule 3 mois, 6 mois ou 1 an mais il n'y a pas de tarif spécial vous n'allez pas payer moins cher si vous vous abonnez pour 1 an donc des fois il vaut peut-être mieux prendre 3 mois juste pour tester donc comme je vous mets la petite image ici du kit du mois dernier donc vous pouvez retrouver à l'intérieur des feuilles pour mettre dans votre planner il faut faire attention car ce n'est que pour les planners A5 donc si vous avez un planner personnel ça ne rentrera pas vous pouvez choisir version trouée ou non et vous retrouvez du coup à l'intérieur j'ai noté un dashboard, des intercalaires mensuels une vue journalière, des stickers, des die-cuts, des tampons, des stylos etc donc vous voyez un peu comment fonctionne cette box vous allez recevoir ça tous les mois donc personnellement ce ne serait pas la box que je choisirais parce que le style ne me correspond pas mais je trouve qu'au niveau du rapport qualité prix et de la provenance de la box c'était intéressant de vous en parler la deuxième box française dont je vais vous parler c'est la box Scrap Kit & Co donc pareil vous aurez toutes les références dans la barre d'informations donc c'est toujours un kit français et là cette fois-ci sur ce site vous avez plusieurs kits disponibles donc vous avez un kit principal qui je crois coûte 27,90€ donc je vous mets une petite photo juste ici un kit planner un peu moins cher qui coûte 20€ et un kit qu'ils appellent Kit 52 semaines qui est un kit Project Live qui coûte 16,90€ donc je vous mettrai à chaque fois les petites photos vous pouvez aussi ajouter des kits add-on donc c'est à dire que tous les mois en plus de votre kit vous allez recevoir un deuxième petit kit avec souvent ça permet de ne pas avoir de frais de port supplémentaires ils proposent plusieurs kits, vous avez un kit embellissement un kit patouille etc donc oui si je regarde vers le bas c'est que j'ai ma petite feuille et que je ne veux pas oublier d'informations donc le kit principal c'est un kit scrapbooking vous allez retrouver plutôt des papiers, des stickers, des embellissements etc le kit planner vous allez retrouver surtout des stickers des die-cut, des petits dots vous allez voir sur la photo que je vous mets vous retrouvez aussi des washi, des embellissements etc et dans le kit 52 semaines c'est plutôt des cartes Project Live et toujours quelques petits embellissements style stickers pour compléter donc je trouve que ce kit est vraiment pas mal pour un kit français là pour le coup c'est plus mon style par contre je trouve que par rapport à ce qu'on retrouve à l'intérieur je n'en ai jamais reçu mais au niveau des photos je trouve que ça a l'air un peu cher pour ce qu'il y a dedans donc vous faites aussi attention à ça dans les boxes que ce soit rentable parce que des fois vous allez payer une box 30€ et quand vous faites le calcul à l'intérieur vous n'avez même pas 10€ de produit donc certes c'est une box, ça prend du temps à faire mais il ne faut pas non plus nous prendre pour des blaireaux et nous enlaquer donc la troisième box française et donc la dernière que je vais vous parler c'est la Shiny Box donc là c'est un peu différent c'est une fille qui fait partie des groupes planeurs que j'ai rencontré d'ailleurs à une rencontre qui a une boutique donc ça s'appelle Shiny Boutique donc pareil je vous mets les liens et en fait depuis quelques mois elle propose un système de box donc je crois qu'elle s'en active, elle en a deux je crois qu'elle en a sorti une très récemment si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui ou hier enfin ça dépend quand est-ce que je vous publierai la vidéo et donc ce sont des box sans engagement donc au niveau de la récurrence c'est pas quelque chose de précis c'est à peu près tous les deux mois enfin quand elle a le temps, parce que c'est quelqu'un comme vous et moi c'est pas une grosse entreprise etc donc moi c'est ce qui me plaît aussi c'est que ce sont des choses vraiment fait main elle fait des choses elle-même elle fait aussi des collaborations avec des petites boutiques etc donc si vous aimez ce côté entre-aide entre petits commerçants etc je trouve ça vraiment pas mal et je trouve que malgré le prix de la box qui est donc de 30€ hors frais de port on a pas mal de choses à l'intérieur donc je vous mets pareil une petite photo juste ici donc elle livre partout dans le monde donc ce sont cette fois-ci des box spéciales planner donc après je pense qu'on peut l'adapter au scrapbooking etc vous allez retrouver des petits goodies des trombones, des stickers etc des petits washi tape d'ailleurs je vais bientôt recevoir une de ces box justement je voulais vous faire une ouverture en vidéo pour que vous vous rendiez vraiment compte car c'est une box qu'on ne parle pas beaucoup et je trouvais ça intéressant de vous parler de quelque chose qu'on ne voit pas forcément sur Youtube et qui pourrait peut-être vous intéresser donc je crois que la dernière qu'elle a faite était sur le thème du café et là il y en a une nouvelle il faudrait que j'aille voir déjà je vous mets son site en barre d'infos si ça vous intéresse pareil donc voilà pour les box français je vous en ai présenté 3 bien sûr je pense qu'il en existe d'autres mais j'ai vraiment ciblé ma vidéo sur les box sur lesquelles j'avais le plus d'informations pour être sûre de vous faire quelque chose de complet ensuite je vais vous présenter maintenant donc dans cette deuxième partie de la vidéo les box d'abonnements américaines donc j'ai décidé de vous en présenter 6 donc ce qu'il faut savoir c'est que chez nous souvent les frais de port pour les recevoir sont très élevés je vais vous parler d'une marque juste parce que franchement quand j'ai vu le prix des frais de port j'avais envie de partir en courant vous allez voir c'est incroyable des fois c'est vraiment abusé donc il ne faut vraiment pas se faire avoir et il faut vraiment voir aussi si le contenu est assez intéressant pour vous pour vous dire par exemple je vais mettre 14€ de plus que le prix de la box tous les mois pour l'avoir donc ça fait vraiment mal moi je sais que j'ai été abonnée à la Gossamer Blue Box et sachez que j'ai arrêté mon abonnement car ils ont complètement changé le concept de leur box je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo mais sachez que vous ne retrouverez plus ces vidéos là sur ma chaîne car je me suis désabonnée je n'étais pas contente je vais vous en parler plus tard donc pour commencer je vais vous parler d'une des box sûrement les plus connues qui est la Planner Addict Box et donc là cette fois-ci c'est comme je vous l'ai dit un kit américain qui est livrable partout dans le monde qui quand on regarde le site a l'air super vous voyez des super revues des américaines ça vous donne trop envie donc à la base la box n'est pas du tout chère vous allez vous dire en plus ça vaut le coup ça coûte 15$ donc vous vous dites tous les mois 15$ ça va mais le gros point noir de ce site est les frais de port donc j'ai fait une simulation justement pour me rendre compte de combien j'en aurais pour pouvoir vous dire et la surprise a été que pour une box à 15€ on me propose sur le site 45€ de frais de port donc comment vous dire que de 15€ passer à 15€ plus 45€ de frais de port pour une box donc qui contient des articles d'une valeur allée de 20€ je trouve ça vraiment abusé franchement j'ai déjà reçu des choses des Etats-Unis notamment des collines ma correspondante et sachez que je n'ai jamais payé aussi cher de frais d'embois pour une petite box donc je trouve ça complètement abusé c'est pour ça que je n'ai pas souhaité vous en parler plus par contre pour celles qui sont amatrices de stickers ils font donc toujours la même marque The Happy Addict Stickers Box donc celle-ci coûte 14$ et vous avez des frais d'envoi de 14$ donc vu que c'est juste une petite enveloppe avec des stickers ils ne vous font pas payer ça cher mais franchement je pense que payer le double du prix juste pour recevoir des stickers vous êtes mieux à aller chez Etsy à trouver des petites boutiques sympas que de commander sur ce site après ça reste mon avis je ne veux pas vous influencer plus que ça mais faites très attention je trouve que c'est vraiment abusé au niveau de ce site au niveau des frais ensuite j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui je pense que vous connaissez c'est la marque Cocodésy donc c'est l'une des plus connues qu'on a au niveau des planeurs mais ils ne font pas que des kits planeurs ils font aussi des kits scrapbooking etc donc là cette fois-ci c'est une box à engagement donc il faut s'abonner soit 3 mois minimum après vous avez un engagement de 6 mois et vous avez aussi la possibilité d'acheter les kits individuellement donc juste en allant sur le site et en choisissant le kit mais cette fois-ci vous allez les payer plus cher parce que ça sera sans engagement donc on peut faire aussi attention à ça du coup il propose plusieurs kits pour vos planeurs donc il propose je crois un kit à 5 un kit personnel et un kit pour les traveleurs notebook donc ça j'ai trouvé ça pas mal c'est l'un des seuls sites que j'ai vu où il y avait des box pour les traveleurs donc pour les amatrices de traveleurs notebook je pense que ça peut être sympa donc vous pouvez choisir de vous faire livrer soit le kit complet donc dans lequel vous allez retrouver donc j'ai noté des pages tout doux la vue mensuelle sur deux pages les vues des semaines des stickers des die-cut des paperclips des washi un dashboard etc donc ça c'est le kit qui en A5 coûte 25,99 et il coûte pareil en taille personnelle ou en traveleur donc 26 dollars oui à chaque fois je vous dis les prêts en euros mais c'est en dollars je suis désolée j'ai pas l'habitude et il faut rajouter à ça 14 dollars de frais de port donc vous voyez pour le coup si on compare à notre site c'est le même prix des frais de port que pour les petits stickers et là vous recevez quand même pas mal de choses vous avez aussi une option intéressante sur ce site qui est que vous pouvez ne recevoir que les pages donc c'est à dire vous allez pas recevoir les die-cut pas les paperclips etc mais que les pages qui sont proposées dans le kit et ça je crois que c'est un petit peu moins cher ça doit être 12 ou 13 dollars j'ai pas noté le prix je voudrais pas me tromper donc je trouve que c'est pas mal les articles sont propres à leur site donc c'est des collections que vous n'allez retrouver nulle part ailleurs donc pour celles qui aiment bien les choses un petit peu exclues ça peut être sympa et ça vous aide surtout si vous n'avez pas d'inspiration pour décorer votre planeur tout arrive le mois d'avant chez vous vous avez juste à rajouter ça dans votre planeur et tout est prêt pour s'en servir donc je trouve que ça peut être pas mal personnellement je trouve que le prix du coup est un petit peu élevé mais si vous voulez vraiment vous faire plaisir ça peut être quelque chose de sympa et donc ce site fait aussi des kits project life et scrapbooking donc vous avez le kit scrapbooking qui est à 29 dollars 50 et il faudra y rajouter 20 dollars de frais de port donc là c'est un petit peu plus élevé je pense que c'est parce que ça pèse plus lourd donc vous pouvez retrouver des feuilles de papier des die cut des stickers des tampons etc et vous avez le kit day in the life qui est à 24 dollars 99 avec 14 dollars de frais de port qui est cette fois-ci le kit project life donc vous allez retrouver des cartes project life des die cut des stickers etc donc déjà je vous mets une petite photo juste ici donc je pense que c'est l'un de mes sites coup de coeur par rapport aux marques qui proposent des articles exclusifs je trouve que ce qu'ils font est très joli c'est un univers très mignon après je ne sais pas si ça plaira à tout le monde mais c'est vraiment un site qui me plaît pas mal j'hésite à commander cet abonnement vu que j'ai arrêté l'autre donc c'est en réflexion pour le moment vous me direz si vous avez déjà craqué sur ce kit et si il est vraiment bien ça m'intéresse beaucoup donc ensuite le troisième site dont je vais vous parler et donc la troisième box je pense que vous la connaissez toute si vous faites partie un petit peu des communautés de planeurs addicts c'est le planner society kit donc ça c'est un kit pareil où il faut s'engager minimum 3 mois et donc comme le site précédent et les box précédentes là aussi on vous propose des produits exclusifs donc dessinés par la dame qui s'occupe des box et du coup vous allez retrouver des papiers des tampons etc déjà je vous mets une petite photo et le planner society kit coûte 24,94 dollars et il faut rajouter à ça environ 13 dollars de frais de port donc je trouve qu'au niveau de la moyenne du prix c'est plutôt assez raisonnable comme vous allez voir sur la photo on a pas mal de choses à l'intérieur à chaque fois par contre faisant partie de groupe planeur addicts j'ai beaucoup de copines qui sont abonnées et qui donnent du coup des fois des petites infos sur les kits et beaucoup disent que ce n'est pas de la super qualité qu'elles sont déçues par la qualité des produits etc donc je pense que ce n'est pas top à ce niveau là et sachez qu'il faut vraiment aimer les fleurs parce que si vous regardez les anciens kits qu'elles proposent vous avez tout le temps des fleurs partout donc il faut regarder je crois qu'elle a une page Instagram vous pouvez voir les anciens kits qu'elle propose mais il faut vraiment aimer l'univers fleuri un petit peu romantique etc je vous laisserai aller voir déjà et je pense que vous en avez déjà vu passer mais c'est vraiment un univers propre à la réalisatrice du kit mais moi je trouve ça plutôt mignon et sympa après c'est vrai que le côté objet de mauvaise qualité franchement c'est vraiment ce qui me rebute parce que on paye quand même une box assez chère et se dire qu'on reçoit des produits qui dans 3-4 jours vont être complètement abîmés je parle pour les paperclips par exemple je trouve que c'est un petit peu dommage mais pourquoi pas aussi c'est un kit qui est plutôt mignon ensuite 4ème kit américain dont je vais vous parler c'est la Gossamer Blue Box donc ça vous savez j'étais abonnée donc ça faisait 4 mois que j'étais abonnée et ils ont changé tout leur système avec la nouvelle année donc début 2017 et je vous avoue que j'étais très très déçue donc avant ils proposaient des box où vous aviez des produits d'autres marques et tous les mois en gros ça vous présentait un petit peu les nouvelles collections qui étaient sorties et c'est ça qui me plaisait dans ce kit maintenant ils ont changé complètement leur système de fonctionnement ils ont créé eux-mêmes des produits donc jusque là ça ne me dérange pas personnellement justement on avait des petites exclues et du coup pas de soucis mais par contre quand j'ai vu ce que j'ai reçu je me suis dit mais c'est pas possible que je paye ce prix là pour si peu de choses je vais vous montrer ce que j'ai eu comme ça ça va plus parler pour vous mais clairement j'ai été très déçue au niveau du prix et de ce que j'ai reçu donc je vais pas tout vous montrer je vais vous montrer en gros donc déjà on avait les cartes PL donc ça je ne dis pas non sachant que déjà c'est les mêmes tons que le mois dernier donc j'étais un petit peu blasée de me dire que je retrouvais exactement les mêmes couleurs etc mais alors après c'est complètement du foutage de gueule désolée d'être vulgaire mais franchement je l'ai pris comme ça on a toujours les petits tampons donc jusque là ça va mais alors le reste vous allez voir on a ça donc vous avez apparemment des washi tape mais alors vous n'avez que 7 pièces donc je vous montre les washi tape qu'on est censé avoir donc ça franchement à la fabrication ça coûte 3 fois moins cher qu'un rouleau donc j'étais déçue ensuite ils nous vendent des éphéméras donc vous n'en avez que 12 je vous montre rapidement c'est pas le but de la vidéo mais vous n'en avez que 12 et les 3 quarts c'est des écritures donc comment vous dire qu'avec ma portrait et ma silhouette je peux faire exactement la même chose pour 3 fois rien et alors là je crois que c'est le pire ils nous vendent un cheapboard donc avec 11 pièces regardez la taille du cheapboard par rapport à la taille de ma main franchement j'ai été ultra ultra déçue je trouve que là niveau rapport qualité prix cette box ne vaut plus du tout le coup c'est pour ça que je me suis empressée de me désabonner j'étais pas contente franchement après si vous aimez pourquoi pas donc je vais quand même vous redonner les prix donc le planner kit parce que maintenant aussi grande nouveauté 2017 ils font un kit planner donc ils ne le faisaient pas avant mais pareil c'est des produits faits par eux-mêmes et donc il est à 29,99$ plus 12$ de frais de port donc là vous avez des papiers des stickers des post-it des washi etc mais toujours fait par eux donc si vous recevez ce que j'ai reçu personnellement je ne serais pas contente ensuite vous avez le kit scrapbooking qui est à 29,95$ plus toujours les 12$ de frais de port donc là c'est pareil vous allez recevoir des papiers des embellissements des die-cut des stickers et le kit que moi j'ai que j'avais et auquel j'étais abonnée qui est le kit life page excusez-moi j'ai du mal à le dire donc qui est le kit project life à 19,99$ plus les 12$ pardon de frais de port je suis désolée il y a tellement de chiffres que j'ai du mal à les prononcer franchement voilà vous avez mon avis sur la chose après je sais qu'il y en a d'autres qui sont abonnés à ce kit donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez mais sachez que je ne vous en parlerai plus parce que j'ai été très déçue qu'il change comme ça d'un coup sans rien dire et j'ai trouvé du coup que la qualité n'était plus là et du coup je me suis désabonné tout simplement donc ensuite le cinquième la cinquième box et avant d'un air box que je vais vous parler c'est la hip kit club donc pareil je vous mets le lien en barre d'informations et eux proposent deux kits donc ce sont pareil des kits américains donc vous avez le main kit ou le project life kit donc ils sont tous les deux à 29,95$ et en fait au niveau des frais de port c'est un petit peu bizarre j'ai pas tout compris mais si j'ai bien compris en gros si vous le faites livrer tous les mois vous payez pratiquement 20$ de frais de port ou si vous le faites livrer tous les deux mois vous payez 14$ de frais de port donc j'ai pas trop compris comment ça a fonctionné est-ce que du coup vous vous faites avoir ce que vous payez tous les mois 14$ et vous le recevez tous les deux mois j'ai pas tout compris sur ce site c'est pas très bien expliqué je trouve je vous laisserai aller voir si vous comprenez mieux que moi mais j'ai trouvé ça un petit peu spécial et puis le principe d'une box mensuelle c'est de la recevoir tous les mois donc je trouvais ça un peu bizarre de la recevoir tous les deux mois mais bon c'est ce qu'ils proposent sur leur site et donc dans le main kit vous avez des papiers des stickers des die cuts etc je vous mets pareil une petite photo et dans le kit project live comme d'habitude vous avez des cartes PL des stickers des die cuts c'est un peu toujours pareil pareil vous avez une possibilité d'avoir des kits add-on donc des kits à ajouter vous avez un kit d'embellissement un kit de papier etc déjà tout est détaillé sur leur site malgré que je trouve qu'ils ne soient pas super bien conçus j'ai du mal à trouver les informations que je cherchais mais du coup voilà un peu ce que j'ai retenu de cette box vous irez voir par vous même si elle vous intéresse et le dernier donc c'est sûrement celui qui me fait le plus de l'oeil au niveau des kits américains c'est les kits de la marque Studio Calico donc en plus il y en a une de vous qui m'en avait parlé dans les commentaires j'avais été voir et j'avoue que j'avais trouvé ça super sympa donc toujours un kit américain donc là vous pouvez soit sans engagement soit un engagement de 6 mois ou un engagement d'un an et là pour le coup rien à voir avec tout à l'heure plus vous allez vous engager longtemps moins vous allez payer le prix du kit cher donc si vous abonnez un an vous allez payer je crois même pratiquement 6 euros moins que si vous abonnez pas donc ça peut valoir le coup mais après il faut être sûr de son coup que ça nous plaise parce que un an ça fait quand même long si au bout de 3 mois vous vous rendez compte comme moi que la box change ou quoi que ce soit c'est peut-être un peu compliqué donc là par contre grande nouvelle sur ce site j'étais vraiment choquée d'ailleurs de voir ça c'est que vous avez la possibilité de payer 0 euro donc 0 dollar de frais d'envoi donc quand j'ai vu ça après avoir regardé tous les autres juste avant et me dire je vais encore devoir payer 20 dollars de frais de port si je m'abonne celui-ci propose une option d'envoi gratuit donc ça s'appelle la livraison économique et du coup en fait la seule chose que ça fait c'est que du coup votre colis arrive moins vite il arrive entre 7 et 9 jours mais bon franchement je pense qu'on n'est pas à 9 jours près si on peut éviter de payer la grosse facture des frais d'envoi donc j'ai trouvé que ça c'était vraiment un point très positif pour cette box et du coup là ce site propose 4 boxes différentes donc il y a vraiment un grand panel donc vous avez vraiment beaucoup de choix donc au niveau des prix je me suis fixée sur par exemple un abonnement d'un an donc vous allez avoir les prix les plus bas que vous pouvez avoir donc sachez que si vous ne voulez pas vous engager il faut rajouter au bout mais du coup moi j'ai pris ces tarifs-ci donc vous avez pour commencer un kit scrapbooking donc qui coûte 34,99$ donc 35$ et donc dans lequel vous avez des papiers des stickers des die-cut des tampons etc d'ailleurs au niveau de la présentation je vous mets l'image juste ici vous voyez il y a une petite pochette transparente et j'aimerais bien savoir si on la reçoit vraiment parce que je trouve ça sinon super mignon donc j'aimerais bien celles qui sont abonnées que vous me le disiez dans les commentaires parce que c'est un kit qui me tente pas mal ensuite du coup il propose le kit documentaire kit donc à 26$ si on arrondit et du coup c'est clairement un kit project life vous allez retrouver des cartes PL des stickers des paper clips des tampons des embellissements etc donc ça pareil c'est plutôt pas mal moi qui veux toujours me lancer dans le project life ça pourrait être bien d'ailleurs je compte commencer pendant les vacances donc si une vidéo vous intéresse pareil dites le moi dans les commentaires ensuite plus classique vous avez donc pour nos planer addict le planer kit donc qui est à 20$ donc pareil donc engagement un an bien sûr donc là vous allez avoir des papiers des washi des stickers des post-it des embellissements des die-cut etc et franchement ce que je trouve dommage dans les kits planer c'est quand ils ne mettent pas de page de planer parce que moi quand j'entends kit planer je m'attends à ça à recevoir des petits inserts etc pour mettre dans mon planer et là c'est pas le cas donc je trouve ça un peu dommage autant prendre un kit scrapbooking ça reviendra exactement au même et vous aurez peut-être plus de choses à l'intérieur et alors le dernier c'est vraiment le kit que je n'ai pas compris donc c'est quelque chose de nouveau c'était marqué new partout sur leur site c'est le stamp kit donc c'est un kit de tampon donc il coûte pareil 20$ et là quand je vous mette la photo vous allez voir on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule planche de stickers donc je ne sais pas comment ça fonctionne je n'ai pas trouvé pareil d'informations sur ce kit mais si clairement pour 20$ je reçois juste la petite planche de stickers qui est juste là j'avoue que je serais carrément déçue ça ne vaudrait pas du tout le coup donc je ne sais pas si vous avez des infos la suite dites-le moi dans les commentaires pareil mais c'est resté une grande énigme pour moi donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'avoue que j'avais grave la pression pour cette vidéo et j'ai l'impression que j'ai complètement oublié des choses mais je voulais absolument vous la faire ça fait longtemps que vous me la demandez ça me tenait vraiment à coeur je vous mets déjà tout ce que j'avais décrit sur ma petite feuille dans la barre d'infos donc si jamais j'ai oublié une ou deux petites infos vous aurez tout dedans donc ça risque d'être assez long à lire mais je trierai par box pour que ce soit plus simple pour vous si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu ou de me le dire dans les commentaires et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne vous pouvez le faire c'est gratuit en attendant je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo bye bye